L'artiste Ai Weiwei en visite à Bruxelles. La star chinoise, ouvertement critique vis-à-vis du gouvernement de son pays, reçoit le prix de l'Académie royale des sciences, des lettres et des arts de Belgique. C'est un honneur, je suis heureux d'être reconnu pour mes activités, ma parole, qui parle pour tous ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Créé en 1772 et méconnu du grand public, l'Académie regroupe les grands esprits contemporains, actifs dans des domaines très variés, compositeurs, philosophes, metteurs en scène, historiens, mathématiciens, biologistes notamment. C'est un lieu de rencontre de sciences exactes et de sciences humaines. L'Académie a notamment pour mission de promouvoir les travaux scientifiques et artistiques. On donne des prix, c'est-à-dire qu'on détecte quels sont les meilleurs pousses, je dirais. On remet des avis, on travaille à choisir des publications. Voilà, beaucoup de choses. L'institution compte aujourd'hui près de 400 membres titulaires et étrangers. Cette année, elle accueille 6 nouveaux membres, dont Olivier Houdet, psychologue et professeur à l'Université de Paris. Du point de vue scientifique, c'est passionnant, parce que je vais discuter avec les grands laboratoires de sciences cognitives et d'exploration du cerveau qui existent également en Belgique. Des discussions inscrites dans la durée, les différentes classes de l'Académie royale des sciences, des lettres et des arts de Belgique se réunissant au moins une fois par mois. C'est aussi qu'en entrant, on se prêle les directeurs. Merci. 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 Merci.